Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Dans la lutte contre l'insécurité, l'Union africaine dote le Burkina d'importants matériels de guerre. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Sahel, l'Union africaine a fait un don de plusieurs matériels de guerre au Burkina qui est l'un des pays sahéliens en proie au terrorisme. L'aide de l'Union africaine a été réceptionnée ce dimanche au sud-est du pays. La réception cet après-midi d'importants lots de matériels de guerre a annoncé dimanche la présidence du Burkina Faso. L'arsenal militaire fourni par l'Union africaine au Burkina est composé de véhicules blindés avec des armes de bord d'un groupe électrogène de grande capacité, des moyens de transmission et de bureaux au profit de la FMM. C'est un don de l'Union africaine qui vise à assister le Burkina dans son combat contre l'insécurité. Peut-on lire sur la plateforme de la présidence du Burkina ? Dans le cadre du retour des populations déplacées des 45 villages de la commune, la force de défense des sécurités en abrégé FDS évalue le dispositif de sécurisation de ces villages. Nous allons ramener les 45 villages de la commune, nous allons renforcer vos capacités, les armes sont disponibles et seront mises à votre disposition. Le colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba s'adressa en ce dimanche au détachement militaire. Le Burkina, comme la plupart du pays au Sahel, est confronté aux attaques terroristes. Le pays collabore avec des puissances extérieures pour contrer les menaces terroristes, mais la situation reste toujours critique. Cependant, le colonel Damiba ne compte pas baisser les bras et ne cesse de réitérer la volonté de résoudre ce problème d'insécurité. Récemment, il a appelé ses homologues du Mali à une synergie d'action contre le mal qui se généralise davantage. Eh bien, les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez à notre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi, les amis, de nous laisser vos impressions en commentaire et de partager celles-ci à vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.